Bonjour à tous. Dans la première question, il nous demande de prouver que ce nombre complexe est un réel négatif. Je vais trouver la forme exponentielle de ce nombre complexe. Alors je commence par le numérateur, je cherche le module. Racine de 3 plus 1, ça fait racine de 4, 2. J'écris le 2, je mets le 2 en facteur. Qu'est-ce qui reste ? Moi, racine de 3,5 plus 1,5i. Alors ces deux valeurs, moi, racine de 3 sur 2 et 1,5, sont respectivement le cosinus et le sinus de quel angle ? Un petit rappel. Alors ce cercle est le cercle trigonométrique. Sur cet axe, on lit le cosinus, sur cet axe, on lit le sinus. Si je place 1,5 ici et je trace ce segment, alors ce point-là, ça correspond à quel angle ? Ça correspond à l'angle pi sur 3 radian, c'est-à-dire 60 degrés. Où est cet angle ? Il suffit de joindre ce point à l'origine. Cet angle-là, c'est pi sur 3 radian. Et cet angle-là, ce point-là, correspond à l'angle moins pi sur 3. Si je trace ce segment-là, alors, ce réel, ça vaut combien ? L'ordonnée de ce point, c'est combien ? C'est racine 3 sur 2. L'ordonnée de ce point, c'est moins racine 3 sur 2. Ce point-là, ça correspond à quel angle ? Pi moins pi sur 3. 2 pi sur 3 radian, c'est-à-dire 120 degrés. Ce point, ça correspond à moins 2 pi sur 3. Et si je trace ce segment-là, j'obtiens ici moins 1,5. Maintenant, si je prends le 1,5 ici, et que je trace ce segment-là parallèle à l'axe des abscisses, j'obtiens un point qui correspond à quel angle ? Pi sur 6 radian, 30 degrés. Ce point correspond à quel angle ? Pi moins pi sur 6, 5 pi sur 6. Alors maintenant, je trace ce segment. Ici, il y aura racine 3 sur 2. Ici, moins racine de 3 sur 2. Ce point, ça correspond à quel angle ? Moins pi sur 6. Et ce point-là, moins 5 pi sur 6. Ici, je trace ce segment. J'obtiens ici moins 1,5. Alors dans mon cas, j'ai moins racine 3 sur 2 et 1,5. Moins racine 3 sur 2 et 1,5. Donc 5 pi sur 6. Donc 2 exponentielle. I, 5 pi sur 6. Celui-là, c'est racine 2 exponentielle. I pi sur 4. Alors je simplifie. 2 sur racine 2, ça fait racine 2 exponentielle. I, et je fais la différence. Alors, je n'ai plus besoin de ma figure. Alors je réduis même le dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 12. Donc 10 pi moins 3 pi, 7 pi sur 12. Alors ça devient racine 2 puissance 12. Et le 12 peut entrer ici grâce à la formule de Moivre. Donc racine 2, exposant 12, exponentielle I, 7 pi. Alors, pour exponentielle I, 7 pi, je peux soustraire un multiple de 2 pi, 6 pi. Il reste exponentielle I pi, c'est moins 1. Et ici, le 12, c'est 2 fois 6. Donc racine 2 au carré. Le tout à la puissance 6. 2 à la puissance 6, c'est 64. Fois moins 1, moins 64. Il est négatif. Il m'a demandé que prouver que c'est un réel négatif. J'ai prouvé. Deuxième question. Comment choisir N pour que ce nombre complexe soit un réel négatif ? Formule exponentielle. Je mets le 2 en facteur. Je convoque ma figure. Alors, c'est 3 demi, 1 demi, pi sur 6. Alors, 2 puissance N, exponentielle I, N, pi sur 6, formule de Moivre une autre fois. Alors, je veux que ce réel-là soit négatif. Alors, ici, j'ouvre une parenthèse. Alors, si je prends un réel strictement positif, c'est un nombre complexe. Quel est son argument ? Ou bien, donnez-moi un argument de ce nombre complexe qui est strictement positif. C'est une mesure de l'angle UOM. Donc, l'argument principal, c'est 0. Et si j'ajoute un multiple de pi, j'obtiens un argument. Si je prends un réel strictement négatif, c'est un nombre complexe, n'est-ce pas ? Donc, c'est quoi un argument de ce nombre complexe ? C'est une mesure de UOM. L'argument principal, c'est pi. Et si vous ajoutez un multiple de pi, vous obtenez un argument. Si mon nombre complexe est un imaginaire, non nul, donc il y a ou bien ici, ou bien ici. Dans ce cas, un argument, c'est pi sur 2 plus 2 kpi. Dans ce cas, c'est moins pi sur 2 plus 2 kpi. Alors, si je vous dis, par exemple, j'ai un nombre complexe qui est réel. Comment traduire ça avec les arguments réels ? Donc, tout d'abord, le 0 n'a pas d'argument. Donc, il est réel signifie, c'est égal à 0, ou bien un argument c'est égal à kpi. Ces deux cas se résument en kpi. Et si mon nombre complexe est imaginaire, imaginaire, donc ça peut être 0, qui n'a pas d'argument, ou bien un argument c'est pi sur 2 plus kpi. Donc, revenons à notre question. Il veut que ce nombre complexe soit un réel négatif. Donc, puisqu'il n'est pas nul, être négatif signifie que cet argument-là s'est égal à pi plus 2 kpi. Alors, je simplifie par pi. N sur 6 égale 1 plus 2 k. Je multiplie par 6, à gauche et à droite, n égale 6 plus 12 k. Donc, mon entier naturel n doit être sous cette forme, mais c'est un entier naturel. Il doit être positif, et le k appartient à z. Donc, le 6 plus 12 k doit être positif. Donc, le 12 k doit être supérieur ou égal à moins 6. Le k doit être supérieur ou égal à moins 6 sur 12, moins 0,5. Mon entier n doit être supérieur ou égal à moins 0,5, c'est-à-dire un entier naturel à partir de 0. Donc, mon entier doit être sous la forme 6 plus 12 k, avec k appartenant à n et non pas à z. Troisième question. Alors, je veux que ce nombre complexe soit un imaginaire. On dit aussi imaginaire pur. Forme exponentielle. Alors, 1,5 moins racine 3,5 i. Alors, je convoque ma figure. 1,5 moins racine 3,5. 1,5 cos. Mois racine 3,5 sin. Donc, moins pi sur 3. 2 exponentielle moins pi sur 3. Le n peut entrer grâce à la formule de Moivre. Voilà. Il n'est pas nul. Pourquoi je dis ça ? Pour pouvoir dire que qu'être imaginaire, ça signifie que cet argument est égal à pi sur 2 plus kpi. Voilà. Alors, je simplifie par pi. Mois n sur 3 égale 1,5 plus k. Je m'étudie par moins 3, ça devient moins 3,5 moins 3 k. Pour qu'il soit imaginaire, il faut que cette condition soit satisfaite. Mais celui-là, c'est un entier. Celui-là est un entier. Si j'emmène ça à gauche, ça devient n plus 3 k égale moins 3,5. Si c'est possible que tu additionnes deux entiers et tu obtiens moins 3,5, c'est impossible. Donc, il est impossible que ce nombre complexe soit imaginaire. Question 4. Je veux que ce nombre complexe soit un réel. C'est le même nombre complexe que dans la question 3, n'est-ce pas ? C'est pour ça que j'ai écrit immédiatement. Alors, comment... Quand est-ce qu'il est réel ? Donc, remarquons qu'il n'est pas nul. Donc, être réel signifie cet argument, moins n pi sur 3 est égal à kpi. Je simplifie par pi. Je m'étudie par moins 3. Donc, mon entier naturel n doit être un multiple de 3. Mais mon entier, il est positif. Donc, le 3 doit être multiplié par un entier qui est positif. Un entier naturel. Donc, ça signifie n égale 3p avec p appartenant à N. Merci pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada